Yo, dans le dernier épisode de Next Level, le maître du jeu m'avait envoyé une forme bleue avec un triangle rouge. Et en plus de ça, il m'avait dit go pour me faire comprendre qu'on cherchait un pays. Je vous avais demandé à vous de m'aider dans les commentaires, et merci parce que vous m'avez fait beaucoup de propositions. Il y a eu le Népal, Cuba ou encore le triangle des Bermudes, mais la réponse qui est ressortie le plus de fois, c'est la Suède. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que le triangle rouge représentait le Nord, comme sur une boussole, et donc en pivotant l'image à 90 degrés pour remettre le triangle dans le bon sens, on obtient la forme de la Suède. Vous êtes très chaud. Vous l'aurez alors compris, j'ai répondu la Suède au maître du jeu, et il m'a confirmé que c'était bien ça, et j'ai donc pris un billet d'avion pour Stockholm. N'oublie pas le like si cette vidéo te plaît, ça me ferait très plaisir qu'on fasse 8 millions de likes, voilà ce serait sympa. Cinoui Next Level Bonjour, je suis un viking. Et non, c'était moi. Vous l'aurez compris, je suis donc arrivé comme convenu à Stockholm pour ce niveau 34 de Next Level. Et ici, il fait archi froid. La ville est superbe, c'est trop joli, et les gens sont super sympas. Dès que je suis arrivé à l'aéroport, mon chauffeur taxi m'a donné plein d'adresses très cool, comme des restos, des points de vue de la ville, où il m'a même parlé d'un parc qui est un peu comme un reflet du mode de vie suédois et qu'il fallait visiter. Bref, j'ai vraiment bien été accueilli. Et pour ce nouveau niveau, le maître du jeu m'a envoyé ceci. Comme vous pouvez le voir, d'un côté, il y a écrit Sky, et de l'autre, il y a aussi écrit Sky, mais en inversé, dans un carré. Et en plus de ça, le maître du jeu m'a envoyé éléments, avec un point d'interrogation. Et c'est tout, il m'a juste dit ça. Super. Non, sérieux, je pense que ce niveau va pas être très simple. Qu'est-ce qu'il faut comprendre avec cette consigne ? Et qu'est-ce que je suis censé chercher, moi ? Je sais pas vous, mais moi, le premier truc auquel j'ai pensé quand j'ai vu la consigne, c'est un miroir. Bah oui, je me suis dit que le carré représentait peut-être un miroir, et donc que c'était pour ça qu'il y avait écrit Sky d'un côté, et Sky à l'envers de l'autre. Mais comme je n'avais aucune idée de ce que je devais faire avec ce miroir, et ben j'ai décidé tout simplement de taper miroir et Stockholm sur Google. Parce que je me suis dit, peut-être qu'il existe un truc très connu à faire à Stockholm avec un miroir. On sait jamais. Et c'est très marrant, parce que figurez-vous, quand t'appends juste Stockholm et miroir sur Google, et ben je suis tombé sur le site de Ikea. Bah oui, c'est logique. Ikea, que vous connaissez tous, est une entreprise suédoise qui fait des meubles et de la déco. Alors si je tape miroir Stockholm, c'est normal que je tombe là-dessus. Du coup, j'ai décidé de me rendre dans le Ikea de Stockholm pour voir si je pouvais trouver des indices directement sur place. Salut à tous, c'est moi. C'est le seul miroir de tout le magasin. Il n'y a que des cuisines et ça c'est le seul. Donc je vais envoyer une photo de ça et puis on verra bien ce que ça donne. Mais qu'est-ce que je fais ? Sérieux, non mais je crois que je pars un peu trop loin là. Franchement, j'y crois pas une seconde. Je peux pas juste envoyer une photo d'un miroir que j'ai trouvé chez Ikea à Stockholm et dire au maître du jeu, voilà c'est ça la solution. Non, c'est impossible que ce soit ça. Et en plus de ça, bah quel est le rapport avec le ciel ? Ou même avec le mot élément ? Bref, j'ai alors décidé de complètement laisser cette idée d'Ikea de côté et de reprendre à zéro. Le lendemain, j'ai essayé de discuter un peu avec la personne de la réception de mon hôtel pour voir si elle pouvait m'aider à comprendre quelque chose dans l'énigme. Alors je lui ai pas dit que je participais à un jeu du dark web, hein. Je lui ai juste demandé s'il existait des trucs très connus à Stockholm qu'il fallait que je fasse, tout simplement. Et c'est ouf parce que là aussi, elle m'a directement parlé du park Skansen. Et le park Skansen, c'est le parc dont m'avait parlé le chauffeur taxi quand je venais d'arriver en Suède. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que là aussi, elle me l'a décrit exactement de la même façon que le chauffeur taxi. Elle m'a aussi dit que ce parc était vraiment un symbole ici et que c'était le reflet de la culture, de l'environnement et de la vie suédoise. Et là, le mot reflet a vraiment fait tilt dans ma tête. Puisque ça faisait deux fois qu'on me parlait de ce fameux parc, mais ça faisait surtout deux fois qu'on évoquait le mot reflet. Et donc, j'ai fait un rapprochement avec l'énoncé du maître du jeu dans lequel le sky inversé représentait en fait le reflet du sky écrit de l'autre côté. J'ai alors fait quelques recherches sur le park Skansen de mon côté et figurez-vous que j'ai remarqué que le sky que le maître du jeu m'avait envoyé était exactement dans la même police d'écriture et avait exactement la même couleur que le logo du park Skansen. Coïncidence ? Je ne pense pas. Il y a donc forcément un lien direct entre la consigne de ce niveau et le park Skansen. Mais c'est pas tout. En continuant mes recherches sur internet, j'ai vu que ce parc était le plus ancien musée à ciel ouvert du monde. Et donc là, encore un nouveau lien avec la consigne, puisque dans la consigne on a aussi le mot ciel, sky. Et puis, pour en savoir plus, je me suis dit que la meilleure façon, c'est quand même de me rendre directement sur place. Et donc, je suis allé au park Skansen. Ok, je suis arrivé au park Skansen et je n'ai aucune idée de ce que je cherche. Voilà, c'est simple, je ne sais pas. Bon. Bon, vous l'aurez compris, sur place j'ai pu voir plein de choses. J'ai vu des animaux typiques du nord de l'Europe mais aussi des maisons traditionnelles de la Suède. Bref, c'était très sympa comme sortie, vraiment. Mais encore une fois, il n'y avait aucun rapport avec un quelconque reflet ou un quelconque miroir et donc avec l'énoncé de la consigne. Donc ça m'avançait pas du tout. Et ce qui me faisait peur, c'était que le sky était vraiment écrit dans la même police que le logo. Et donc, il y a forcément un lien avec ce parc. Sauf que moi, je m'y suis rendu et je n'ai rien trouvé. Comme à chaque fois, quand je suis un peu perdu dans un niveau comme celui-ci, ce que je décide de faire, c'est de prendre ma caméra et d'aller me balader dans la ville dans laquelle je me trouve pour essayer de trouver des indices. En freestyle, comme ça. Tout simplement. Les amis, je cherche. Là, vous me voyez de dos, de loin. Coucou ! Je trouve rien. Je vous jure, je cherche des reflets. C'est introuvable. Franchement, je fais tous les endroits de Stockholm. Je fais tout vraiment un par un. Et je vous jure, je trouve rien. C'est impossible. Ok, les amis, ça fait à peu près trois heures que je suis dans la ville. Je ne fais que chercher des reflets, des trucs, etc., des miroirs. Et je trouve strictement rien. Vraiment, ça commence à être compliqué. Alors évidemment, je ne lâche pas. Je ne vais pas lâcher l'affaire tout de suite. Je suis très loin dans Next Level, donc je ne vais pas arrêter maintenant. Mais bon, on continue de fouiller la ville et puis on se retrouve quand on a une idée. C'est n'importe quoi. Il y a une meuf qui vient me demander dans la rue de l'aider à porter un meuble de 50 kilos, vraiment, au troisième étage. J'en peux plus. Mais en plus, ça n'a aucun rapport avec les reflets. Ok, les amis, je pense que j'ai compris un truc de très important. J'étais actuellement dans le centre-ville de Stockholm, en train de me balader et de faire quelques rushs pour ma vidéo. Et comme le soleil était en train de descendre, puisqu'à Stockholm, il fait nuit très tôt, il fait nuit avant 17h, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai trouvé un endroit très sympa, juste à côté d'un pont, et je me suis dit que j'allais tourner un timelapse. Et en faisant ce plan, je me suis rendu compte qu'en fait, l'eau, avec cette lumière, reflétait tout ce qu'il y avait autour, que ce soit les bâtiments, le pont, ou encore le ciel. Et du coup, j'ai tilté un petit peu et je me suis dit, le gars m'envoyait le mot sky, donc le mot ciel, en inversé. Et donc peut-être que le maître du jeu a en fait envie que je trouve un reflet du ciel, quelconque. Je ne sais pas lequel, évidemment, c'est une première piste que je viens de me dire, mais en tout cas, je me suis dit que c'était intéressant d'explorer cette idée. Donc voilà, écoutez, c'est la première piste que j'ai, on continue, croyez-moi que ce niveau est très compliqué, mais je ne lâche pas l'affaire, on continue et on verra bien ce que ça donne. Ok, les amis, je pense que j'ai enfin trouvé une première piste assez intéressante. Comme je viens de vous le dire, en faisant un timelapse, je me suis rendu compte que le ciel se reflétait dans l'eau. Et en regardant sur internet, je me suis rendu compte que les photos classiques de Stockholm, les photos un peu carte postale, comme je les appelle, sont très souvent constituées de cette façon, avec le reflet de la mer. Je me suis alors dit que la réponse à ce niveau pouvait tout simplement être l'eau. Bah oui, parce que déjà, l'eau a un effet de miroir, et donc le sky, le ciel, est reflété dans l'eau. Mais en plus de ça, vous le savez, l'eau est un élément naturel. J'ai donc tenté le tout pour le tout, et j'ai envoyé eau, avec une photo de mon timelapse au maître du jeu sur Skype, et il m'a répondu, « Mauvaise réponse, il te reste deux essais. » Waouh, là, je suis vraiment mal barré. Il me restait moins de 24 heures pour réussir ce niveau, et franchement, j'y arrivais pas du tout. Comme d'habitude, pour réussir à avancer dans mon énigme, j'ai décidé de prendre encore plus de recul, et donc, je suis allé à la patinoire. Non, ce n'est pas une blague. Alors oui, je sais très bien que la patinoire n'a aucun rapport avec mon enquête, mais au final, vous allez voir que ça m'a quand même pas mal aidé. Je suis tombé sept fois, et je me suis niqué le genou. Une fois sur place, donc à la patinoire de Stockholm, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que la glace de la patinoire avait aussi un effet de miroir. Et en plus de ça, la glace, c'est un élément naturel. Alors, je pense pas qu'il faille envoyer juste une photo de la patinoire de Stockholm au maître du jeu, mais surtout, je vous le rappelle, il faut forcément que je trouve un rapport avec le parc Skansen. Parce qu'encore une fois, le sky envoyé par le maître du jeu était exactement comme le logo. Et donc, il y a un lien. Et en rassemblant tous les éléments que j'avais en ma possession, je me suis rappelé d'un truc que j'avais vu justement au parc Skansen. Et donc, pour être sûr de ce que je faisais, j'ai décidé de me rendre une nouvelle fois dans ce fameux parc. Re, vous l'aurez compris, on se retrouve donc au parc Skansen. Et de base, avec les infos que le maître du jeu m'avait envoyé, je pensais qu'il fallait ramener une photo d'un animal. Parce que dans ce parc, on peut retrouver plein d'animaux, comme des lynx, des rennes ou encore des bisons. Et en fait, en marchant dans un coin un peu perdu dans le parc, je suis tombé face à la mer. Ça, c'est la mer. Et comme vous pouvez le voir, tout est gelé. L'eau est complètement gelée. Et du coup, je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir, mais je pense que la réponse, c'est peut-être pas les animaux, mais plutôt ce qu'il y a derrière moi. Vous l'aurez compris, j'avais donc enfin une piste très sérieuse. L'élément en question pouvait carrément être la glace. Puisqu'on l'a vu sur place, dans le parc, la glace reflétait bien le ciel bleu. J'ai alors fait de nouvelles recherches sur Internet, et j'ai vu que le parc Skansen était aussi très connu pour sa vue panoramique sur Stockholm. Et notamment sur la mer gelée. À Stockholm, il arrive très souvent que l'eau de la mer soit gelée. Mais par contre, il y a des endroits où l'eau gèle beaucoup plus qu'à d'autres. Et apparemment, un des endroits très connus où la mer est tout le temps gelée, et où on peut surtout l'observer, c'est à partir du parc Skansen. J'ai donc décidé d'envoyer au maître du jeu sur Skype une photo de la mer gelée prise à partir du point de vue connu du parc Skansen, et en lui disant que l'élément était la glace, et le maître du jeu m'a répondu « Très bien, tu passes au niveau 38. » Waouh ! Franchement, là, j'ai eu très chaud. Pour être honnête, je pensais vraiment que j'allais jamais y arriver. J'arrivais pas du tout à rassembler les différents éléments de la consigne et à faire des liens entre ces éléments. Et puis en plus de ça, une fois sur place à Stockholm, j'avais l'impression de perdre beaucoup de temps. Sauf que le problème, c'est que moi, il faut que je retourne à Paris, et j'ai mon billet d'avion qui est pris pour ce soir. J'ai donc, au dernier moment, réussi à trouver la réponse de ce niveau. Je suis très content et j'espère que les prochains seront plus simples. Parce que là, vraiment, ça m'a mis un gros coup de pression. Les amis, je compte donc sur vous pour mettre un maximum de likes et de commentaires si cette vidéo vous a plu, et si vous voulez que je continue cette série. Vraiment, c'est très important pour que je vois que ces vidéos vous plaisent. Vous pouvez aussi, bien sûr, me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent ici à l'écran, et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinoui, ciao tout le monde !